Bon mon patoche, je te fais un petit bisou tous les deux. On est là. On est là, mais Thomas, t'es pas là, tu fais chier. T'es où Patrick ? T'es où ? J'ai fait une restauration, ce qu'on appelle partielle. Ah oui ? L'essentiel. Ah oui, tu m'avais dit. Donc, t'as le starter qui est là. Ouais. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. bon bah du coup je suis revenu tu vois aujourd'hui c'est pareil ça s'est un peu dégagé donc ce matin j'ai pu profiter un peu de la mob et du coup j'ai hésité à l'emmener aujourd'hui avec moi je me suis dit ouais mais s'il pleut je vais me traballer la mob dans la voiture pour rien tu vois puis en fait là il fait beau bon bah du coup j'ai bu un coup avec mon pote mon ami d'enfance ici quoi et puis j'en profite du coup pour te remontrer quelques images sympathiques de du coin tu vois vraiment c'est c'est un bel endroit tu vois donc je te fais découvrir en même temps elle est pas belle celle là oh elle est neuve grave elle est neuve en plus t'as ton petit étui à lunettes à l'arrière c'est une caisse à outils regarde il y a la pompe la caisse à outils tu vois donc elle a été rénové par mon beau frère voilà qui travaille chez trail 70 il fait du bon boulot magnifique donc là on est en présence de robert où je voulais déjà présenter une fois chez trail 70 donc il m'a montré sa mobilette juste magnifique donc robert ah oui robert moi je serai intéressé par des vis comme ça tu sais où les trouver ah bah écoute bah je vais encore je vais en commander en tort et à travers alors ça coûte la misère d'un pain d'accord bah voilà ce que tu fais tu demandes tu demandes tu précises bien vis avec rondelle plastique ah parce que ils vont te fournir les vis comme ça et puis tu n'auras pas les vis ah ouais d'accord ok bah je regarderai et puis tu fais attention parce qu'il y a deux tailles du 5 ou du 6 ah donc ça aussi tu te fais ok bah je regarderai comme là c'est du 5 d'accord d'accord toi voilà ah ouais c'est un qui est en principe que chaque quartier il y a trois d'accord ben la mobilette là quand je l'ai trouvé euh oui quand je l'ai trouvé ben les jantes fichues oui les rayons mais je t'en parle même pas oui le kitchen mort il n'y avait plus de pas de bagages il n'y avait plus de cache à terreau il n'y avait plus de poignées d'accord il n'y avait plus d'entourage d'allumage ouais le pot je t'ai même parlé tout il n'y avait même pas la culasse j'ai trouvé comme ça dans une baie à ferre tout ce qui m'a sauvé c'est que la plaque des mines devant elle était toujours ah oui donc voilà et je suis parti de ça et je l'ai refaite complètement d'accord et tu vois regarde l'écrou qui se tient à la colonne de direction tu vois comment il est ? oui c'est moi qui l'ai fabriqué oh la la ah il pleut ça y est c'est moi qui l'ai fabriqué ouais il est en aluminium tout parce que tous les écrous qu'ils ont c'est des petits écrous qu'on met et en fait quand tu les commandes ils ont 5 dixièmes oui oui en fait quand tu sers tu dis mais je suis pas d'accord ok bon qu'est-ce que c'est outil ? ouais ouais j'ai vu ça ouais la seule fixation qu'est-ce que c'est outil ? impeccable c'est propre putain ouais c'est et puis euh comment le réservoir traité parce que moi quand je t'ai trouvé ouais le réservoir bien entendu rouillé qui est rouillé ouais ouais donc j'ai fait un traitement dedans à la résine ah ouais voilà donc euh si tu veux il est il est là après j'ai plus de problème ouais ouais nickel on va prendre de la vie à l'essence je te vois ouais 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 non regarde la cigogne il y a des cigognes regarde il y en a dans le champ je vais te le passer il y en a dans le champ là-bas il y en a 4 5 et là il y en a 1 2 3 4 5 6 il y en a 6 là si si elle nous observe elle nous observe les cigognes pour savoir qui sont ces étrangers c'est dommage que je n'ai pas prévu un plus grand toi c'est dommage que j'ai pas prévu un plus grand objectif tu veux essayer tiens laisse pas le doigt dessus trop longtemps parce que ça prend plein plein de photos on a il est là le bouton titi c'est là là pour zoom et non zoom et c'est là c'est là le zoom titi c'est pas un gros zoom ça c'est un 24 à 70 donc tu veux pas aller bien loin c'est qui des cigognes ? c'est quoi c'est des grenouilles ? ça c'est des grenouilles ? people je viens de découvrir ça, c'est pour si c'est net ou pas mais non il n'y a pas des serpents tout le temps j'imagine toi tu ferais rien alors s'il y avait tout le temps des serpents alors je te laisse admirer il n'y a rien c'est cela oui c'est la nature vraiment simple tu vois donc des champs un petit peu de de barbelés là pour séparer les terrains je préfère qu'on s'est séparé par des haies mais ici c'est comme ça donc voilà tu vois ici un petit ruisseau là tout petit ruisseau et mon chien était en hiver il était venu se baigner ici et du coup il était resté bloqué avait fallu j'aille le chercher là derrière ça il y a la saune ici tu vois là où il y a les arbres derrière c'est la saune on va pas y aller parce que bon j'ai pas envie de mettre les pieds dans la boue parce que je pense que ça doit être humide là d'ailleurs pour pour téléphoner on a dû sortir du village ou sinon il n'y a pas de réseau et là c'est le dépaysement complet quoi tu coupes des réseaux sociaux tu coupes tout et du coup si tu veux voir quelqu'un il faut déplacer quoi alors regarde tu vois ici ce qui se passe regarde tout est recouvert de nénuphar ce qui n'est pas bon en soi et en fait ce qui se passe c'est que avant les gens dans le village se rassembler et ils passaient un moment ensemble hop ils enlevaient tout ils enlevaient tu vois et c'était nettoyé ici donc ça donnait il y avait de la vie quoi en fait alors que là tout est asphyxié il n'y a plus que des là dedans des poissons chats des grenouilles voilà des conneries quoi alors qu'avant ici il y avait beaucoup de poissons mais ça c'est tout c'est tout perdu ça tu vois et puis après les gens bas s'ils t'appellent saucisson le vert de rouge tu vois c'était c'était convivial quoi c'était ils entretenaient le village alors qu'est-ce que vous fait aujourd'hui maxence et j'étais réveillé qu'est-ce que c'est que tu as pris en premier dans tes mains il m'a goulé mon matos tu sais moi ça le m'a tous dans les mains qu'il a et puis on a profité de de cette petite sortie entre nous deux pour pour essayer d'acquérir des connaissances au niveau du maniement de l'appareil photo voilà avec un peu de nuages les oiseaux qui volent et là en venant tout près là on a vu un puits vert donc il était allé deux mètres cinquante de nous mais moi comme je regardais mon téléphone pour voir si j'ai du réseau je n'ai pas vu tout de suite mon fils il me dit papa bouge plus bas oui tu parles le pivet le puits vert c'est envolé voilà voilà ça aurait fait une jolie photo mais c'est pas du matériel fait pour enfin l'objectif qui a dessus n'est pas fait pour photographier les oiseaux c'est là ici on vient de revoir le puits vert ici ok on vient de voir que sont volés un héros cendré on vient de voir un vol de signe un vol de canard et là à l'instant je ne vois la huppelle était posée là la huppelle s'est envolé elle est dans l'art voilà allez on profite une petite fenêtre de type pour aller faire un petit tour de mode c'est dommage de pas en profiter étant donné que j'ai emmené spécialement pour rouler donc c'est parti comme tu le vois il y a une déviation normalement faut tirer tout droit et là on va partir de l'autre côté du canal parce que le pont est coupé il y a un petit tour de mode c'est parti C'est bon en arrière des champs Le problème c'est qu'il ne peut pas couper les blés Parce que c'est trop mouillé Donc là à côté, en dessous de nous il y a le canal Le vol à le canal, regarde Voilà, je vais te montrer ça, je m'arrête 2 minutes Donc là tu vois c'est l'entrée du canal Et puis de l'autre côté, là-bas, il y a le pont Pour rouler en voiture Et du coup, il est coupé Donc on ne peut pas y passer Donc nous on a fait tout le tour pour revenir ici Et puis on va aller de l'autre côté de la route Et là en fait, si tu descends là, le long du canal Bah tu vois la sortie Qui est assez loin derrière Et de l'autre côté, c'est Saint-Albin Et cette route-là, je tenais à t'y emmener Parce que, bon c'est dommage, il ne fait pas beau Mais quand c'est ensoleillé, tu vois Avec les zones d'ombre Avec les arbres qui font de l'ombre C'est magnifique Et ça c'est la campagne, la vraie Tu vois Allez on y va, on va jusqu'en face là-bas Regarde, attends Tu vois là-bas, il y a un village Pour voir depuis chez mon père Et c'est magnifique Allez on y va, go Sous-titrage Société Radio-Canada Oh regarde, c'est beau hein Le château là-haut La petite fontaine Ça c'est des visages Des visages Des villages paisibles Pas très très loin de la ville Tu vois, c'est beau hein Des maisons en pierre comme ça Et normalement j'aurais dû aller Chez ma nièce qui habite tout droit là-bas Mais j'y vais pas comme ça Je tombe derrière Tu vois là-haut T'esここ C'est parti. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais te montrer un petit peu. Voilà. Dans tous les cas, le fait d'avoir doublé les ressorts sur le pot, c'est une erreur. Parce que du coup, il caque beaucoup plus fort, je trouve. Il va falloir que je surveille ça. Heureusement que je ne roule pas beaucoup. Alors là, je viens de voir un héron s'envoler. Tu vois ? Et puis ici, il y a un signe. Je vais essayer de te zoomer ça. Voilà, tu vois ? Il y a un signe. Et puis, tu vois, c'est un bel endroit. Donc ici, crois-moi, je n'y suis pas venu souvent. Et on va dire que j'y suis venu il y a à peu près 5-6 ans, en voiture. Mais j'ai des souvenirs qui datent de mon adolescence, peut-être même de mon enfance. Ou en face de la baie, là, où il y a le monsieur qui est en vélo. Eh bien, il y avait... On était venu en famille, quoi. Et c'est un bon souvenir. C'était bronzette. Tu sais, à l'époque, c'était la GS, la 2-chevaux. Les vélos. Enfin, tu vois, c'était un autre temps, quoi. Un autre temps. Et tu vois, là, pour pêcher. Regarde, franchement, c'est pas beau, ça, quand même. Faut aimer la campagne, hein. C'est sûr que... Mais ça, c'est la vraie campagne. C'est pas... Tu peux dire tout ce que tu veux, quoi. Mais il y a très peu de circulation. Les gens sont paisibles, tu vois. À 25 km d'ici, tu as la ville, tu as tout. Les zones commerciales, tu as tout pour vivre. Enfin, tu as tout. Si tu es vacciné à partir du 21, tu as tout pour vivre. Si tu n'es pas vacciné, tu peux crever. Donc, voilà, hein. J'espère que ça te plaît. Ça a changé un peu, des vidéos d'habitude, tu vois. Il y a quand même de la mobe, hein. Et là, je peux la laisser tranquille, là. Personne ne va venir me la voler, hein. Alors ça, c'est la saune, tu vois. C'est la saune. En fait, la largeur, là, c'est la même chose que ce que je t'ai expliqué précédemment. Derrière les arbres, la saune, c'est pareil. Voilà. Alors moi, quand j'étais gamin, je partais de là, puis je traversais, tu vois. Mais tu peux dire, ouais, bon, ok, c'est pas grand-chose. Mais quand il y a un gamin à 9, 10 ans et que tu te lances dans une traversée comme ça, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de courant, tu vois. Il y a du courant, il faut être vigilant. Faut pas avoir une crampe, faut pas... Faut être sûr de toi, tu vois. Donc, il y a également des locations de bateau, comme ça, tu vois. Et donc, ça permet de remonter toute la saune. Donc, la petite coupure, là, me fait du bien parce que de me sortir des embrouilles de mobilettes, là, les gens qui se prennent la tête, ça me fait du bien de retrouver un petit peu la campagne, tu vois. Allez, on va changer de disinéraire pour le retour. Je vais faire un petit détour. C'est déjà meilleur, toi, il y a plus de soleil et plus de sucre, plus agréable. Viens, le tourou, là. Tiens, mais attends, je vais te montrer le tourou. Je vais te montrer le tourou. Je veux pas aller près de lui en mode parce que ça va l'effrayer. C'est bon, hein. Regarde le petit jardin, tout, là, c'est vraiment... Plouf ! Et gros ! Wow ! Et gros ! Regarde, les petits ! Regarde, les petits ! Mouuuh ! Et gros ! Titi Bouboule ! Regarde. Eh, il en a des couilles, mais. Regarde, les ptio. T'es vrai. Regarde-les. Ils sont bien, là, non ? Ils sont bien. Un père pour tous ces enfants, regarde. La pensure alimentaire, elle est là, tu vois. Allez, on repart. Oh ! Bah ici, je me régalerai aussi en mode. Oh, putain ! Ouf ! J' When Jan. Oh ! Don'tおい ! Oh ! Hop ! Regarde ! Regarde ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il n'y a plus ! Je vais m'arrêter là ! Donc je vais faire un petit big up à Sacha, de ma région Natanz, à Stéphane, et puis à Robert, qui essaye ma mobière, qui va venir nous voir. Et puis à Greg, qui est passé me voir aussi. Il a fait un détour de 400 bornes pour venir me voir, c'est bon. Merci Greg, bisous à ta famille. Allez, ben écoute, on repart. On va voir comment elle se conforte en fait dans la montée. C'est parti ! 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 Alors on va faire plaisir à mon papa là ! C'est parti 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 ! Voilà ! Bon bah ! Ça vaut plus le coup ! Tu vois le petit renard là ? Bon là, il est en... Ça vaut plus le coup de s'arrêter ! Il y a plus grand chose quoi ! Mais tout le monde a roulé dessus ! Tout le monde a roulé sur le renard, mais personne ne l'a enlevé de la route ! Voilà ! Donc ça c'est pour mon papa, tu vois, ce que je veux faire ! Et puis pour moi aussi, c'est une histoire de morale hein ! Regarde, c'est beau les champs là ! Je vais faire une petite photo tiens ! Eh ouais ! Tu roules pas sur les animaux quoi ! Il est mort déjà euh... En traversant la route ! Dans la campagne ! Et en plus les gens ne s'arrêtent même pas pour le mettre sur le côté, tu vois ! Alors tout le monde roule dessus ! C'est l'humain d'aujourd'hui ça ! Me rentre pas dedans toi avec ta voiture là ! Parce que je te mets un coup de boule dans la gueule moi ! Salope ! Allez ! C'est beau comme ça regarde ! C'est beau ! C'est beau !